Je crois que le démarrage du dossier a été un mauvais démarrage. Le fait que les annonces aient été faites de manière brutale, sans qu'il ait pu y avoir de débat avec la population, d'explications, de pédagogie sur cette affaire, a immédiatement renvoyé aux images les plus terribles que la géothermie a produites dans la région. La maladresse d'une entreprise agissant brutalement, allant voir les maires disant qu'elles disposaient de permis de construire et qu'après tout, c'était l'autorité de l'État qui jouait, et non pas, le rôle des collectivités, si ce n'est simplement pour les aspects secondaires liés aux déplacements de véhicules, aux enquêtes, etc. Je veux dire, n'a pas non plus facilité les choses. Il y a eu, et je crois que c'est assez normal, une réaction d'instinct de la population, en quelque sorte, qui s'est recroquevillée, s'est repliée, et a commencé par émettre un désaccord. Et puis le débat a commencé trop court, de toute évidence, sur cette question. Il y a eu, de la part de la métropole, quelques rencontres, mais très peu, et concernant la Robertso, ce débat a été évoqué pour la première fois publiquement, de la pire des manières, c'est-à-dire en pleine campagne électorale, avec tout ce que cela peut entraîner d'excès, quelquefois, dans les propos. À partir du moment où les entreprises qui avaient fait savoir qu'il pouvait y avoir un intérêt sont arrivées, encore une fois, dans des conditions un peu brutales, en annonçant qu'elles disposaient de permis pour faire leurs opérations, je veux dire, ce temps est un temps de l'État qui nous a été imposé, comme il a été imposé au demeurant de la population. Je crois que ça pose un débat dans notre société qui peut rejoindre, d'ailleurs, les interrogations qu'on a pour ceux qui s'intéressent à la démocratie locale sur la commission du débat national, la commission des grands débats publics, sur des questions essentielles, sur le temps laissé, sur l'impact que l'on prête au niveau de l'État aux enquêtes publiques, dont on constate bien qu'elles ne révèlent pas, en tout cas, des capacités de dialogue pédagogique telles que le font les maires quand ils expriment la démocratie locale. – Sous-titrage ST' 501